Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver, c'est Sarah. Alors, vous avez été préparé un peu pour le mois de la fantaisie qui est le mois de mai et donc il y a plus que quelques jours pour un peu sortir de votre pâle les livres qui correspondent à cette catégorie. J'ai en fait, me suis excrète au challenge de la fantaisie qu'organise Pikitty Booking pour la deuxième année. Alors, je veux dire, c'est très simple, pas compliqué. Il y a plusieurs défis. Ces défis rapportent des points. On peut, je veux dire, faire une pâle très grande comme, bon, une pâle petite. Ça, c'est chacun qui fait à son goût, tout simplement. Et bien entendu, bien souvent, le livre que vous choisissez peut rentrer dans un, deux défis, trois. Voilà, tout dépend un peu le défi de quoi il parle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça plus en détail. Mais, je vais vous mettre dans la barre d'infos le lien de sa chaîne où elle m'en parle sur sa vidéo car c'est elle qui en parle le mieux. Ainsi que le groupe Facebook auquel on peut participer pour ce challenge. Alors, vous avez des défis, par exemple, fantaisie jeunesse. Il y a des défis auteurs français. Des défis de terminer ou commencer une saga. De lire un pavé, un gros pavé de plus de 500 pages. Ainsi que, bon, des fois, des défis que d'un livre qui vous vous file le plus envie. Il y a aussi, et bien d'autres défis. Donc, je vous réserve quand même quelques surprises. Alors, moi, je n'ai pas hésité. J'ai été quand même, je me suis fait une petite pâle que je vais vous présenter. Donc, j'ai choisi, j'espère ne pas m'être gourée un peu dans la fantaisie. Parce qu'entre le fantastique et le fantaisie, c'est bien souvent difficile, des fois, de savoir, voilà, si le livre, il fait partie de telle ou telle catégorie. Ce n'est pas évident, je veux dire, des fois, de dire, c'est celui-là, c'est celui-là. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je ne m'envole pas si j'ai fait une petite erreur ou deux. Donc, j'ai choisi la légende des D4 pour le défi jeunesse, que j'avais hâte un peu de lire. J'ai pas hésité à prendre pour un gros pavé, donc, Shade of Magic, que je me languis de lire car je... Rien qu'à voir un peu le livre, les écritures, les dessins et les chapitres. Ouh ! Et il paraît que c'est une histoire en plus formidable d'après tout ce que j'ai entendu. J'ai qu'une seule envie de me mettre à le lire. Alors, la saga que j'avais une envie folle, pas de terminer, mais de poursuivre et volupte, que je me suis empressée vite d'acheter le top 4 de la saga d'Amnée de Lorraine Kate. Et on a un peu pas hésité à un autre pavé, vous allez me dire aussi, la couleur du mensonge, que là, j'ai choisi ça pour le défi, donc, dont l'héroïne doit être une femme principale. Donc, qui peut rentrer aussi dans un pavé, puis il fait, je crois, oh là là, oui, bon, je crois qu'il fait un peu plus de, oui, ben, il fait 505 ou un peu plus de 500 pavés. C'est un page, excusez-moi. Voilà, donc, je vous présente ma pavé qui est là. J'ai été plutôt raisonnable, mais bon, vous me connaissez, hein. Je sais que si je m'en prévois plus, je ne les lirai pas, donc, je préfère rester dans ce que je peux faire que d'en prévoir plus, c'est trop. Autrement, bon, il n'y a pas de souci, la fantaisie, j'en ai plein, la bibliothèque. Si j'ai envie d'en lire un de plus, bon, ben, j'en le rajouterai sans problème. Voilà, voilà, donc, à part ça, en plus, donc, je vais maintenant un peu vous présenter les achats que j'ai fait ce mois-ci, donc, mon book haul. Je suis, je suis complètement craquée lorsque j'ai lu sur Facebook le catalogue de l'Human Edition. Et là, j'ai vraiment adoré un peu certains romans que je n'ai pas pu y résister. Donc, j'ai acheté un petit peu, alors, du LED, du LED, je ne sais pas comment ça se prononce, que là, j'ai bien aimé cette héroïne qui va se battre, va devoir combattre contre son double. Là, c'est quelque chose qui m'a bien plu dans cette histoire. Et en plus, j'ai trouvé vraiment sa couverture, comme vous pouvez le voir, magnifique. Bon, c'est des anciens LED, je veux dire, ça ne date pas d'hier, mais, je veux dire, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'embête, au contraire. Alors, il y a WISH SON que j'ai pris, le tome 1 et le tome 2, que là, je suis tombée amoureuse complètement de la couverture. Franchement, c'est de cette jeune femme sur les deux bouquins. J'ai eu envie de complètement, d'être trop propulsée dans son monde, car c'est une sorcière, en fait, qui a des pouvoirs, petit à petit, et que c'est sa mère qui doit l'abandonner. J'en ai pas trop de plus, parce que j'ai eu envie un peu d'avoir des surprises et de rentrer un peu dans ces mondes enchantés. Ça fait plusieurs fois que je le prends un peu, lorsque je suis dans les rayons de Cultura ou de la FNAC, et j'ai bien aimé IZANA, que là, c'était la couverture qui m'avait attirée dès le premier regard, que là, cette jeune fille qui se trouve laide et qui a envie de devenir belle, parce qu'elle n'en peut plus, comme elle le souffre beaucoup, qu'elle est moche. Donc, m'a envie un peu, en plus, de découvrir ça. Il paraît que ça se... Je crois que ça... Il me semble que ça se passe en Asie. Donc, j'ai un petit trou, si c'est au Japon ou en Chine, je ne vous ai pas raconté de bêtises, mais comme, en plus, l'Asie, c'est vraiment un pays que j'adore, tout ce qui est asiatique. Donc, c'est un peu pour découvrir aussi cette ambiance qui est culte complètement des légendes d'ailleurs. C'est ça qui m'a un peu attirée dans ce livre. Voilà. Alors, Lex Skyfall, ça fait un moment que celui-ci me faisait de l'œil. Cette jeune femme, qui est complètement dans une tornade, m'a beaucoup plu. Je l'avais repérée sur d'autres vidéos de copines, dans leur bibliothèque, et j'ai eu un petit peu du mal à retrouver le titre. Mais bon, dès que je l'ai eu, j'ai eu qu'une seule envie. Clic, faire quelques clics sur Amazon et de le commander. Pour finir, j'ai bien aimé cette seconde que je me suis dit, oh là là, celui-là, il me le faut. ça a l'air vraiment génial. Cette héroïne qui fout tout le temps, je crois que c'est quelqu'un qui, à chaque fois, voit son passé, qui perçoit ce qui va se passer, si mes souvenirs sont bons, mais elle a juste sept secondes avant un peu pour déjouer. Alors oui, voilà, c'est bien ça. Mila n'a que sept secondes d'avance, sept secondes pour se battre, sept secondes pour sauver sa vie. Dans une société futuriste devenue folle. Voilà, c'est bien ce que je dis. Voilà, donc voilà ma pâle qui a été l'humaine à 100%, à part volupté que je me suis achetée. Donc, j'espère que vous allez être aussi nombreux à participer à ce challenge de la fantaisie. Je vous retrouve dans mon prochain UDF lecture que je vais filmer bientôt. Au revoir et bisous. Merci de m'avoir suivie et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas rater une de mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada